Arabie Saoudite, la mort d'un citoyen opposé à un projet de MBS. C'est un nouveau scandale qui secoue l'Arabie Saoudite et qui rappelle à certains le meurtre de Jamal Khashoggi. Ce journaliste est opposant assassiné par les autorités de son pays. Une affaire dans laquelle est mis en cause le prince héritier Mohamed Ben Salman d'Iyem MBS. Cette fois-ci, il s'agit d'un simple citoyen saoudien abattu par les forces de l'ordre, car accusé de terrorisme. Sa mort soulève une vague d'indignation sur les réseaux sociaux du royaume. Son seul tort, streu opposé à un projet de MBS. Dans cette affaire, deux versions s'opposent. La première, celle du défunt et de ses soutiens. Il s'appelle Abdou Rahim Al-Awaïti. Tout commence alors que le prince héritier Mohamed Ben Salman, engagé dans la modernisation de son pays souhaite lancer un projet touristique baptisé, Néom, dans la région d'Abdou Rahim Al-Awaïti. Ce dernier refuse l'expropriation. Pour lui, paix. A question d'abandonner les terres de ses ancêtres situés dans le nord-ouest du pays sur les rives de la mer Rouge, explique-t-il dans une vidéo. S'engage alors un bras de fer entre l'homme et les autorités. Mais quelques jours plus tard Abdou Rahim Al-Awaïti est finalement abattu par les forces de l'ordre. Selon la version officielle de Riyad, l'homme était en fait un terroriste. Seulement voilà, Abdou Rahim Al-Awaïti qui s'était senti menacé a laissé en héritage une vidéo. Dans un court extrait, il explique subir des menaces, des pressions et redoute même d'être assassiné. Il peut me tuer et mettre une arme à côté de mon corps pour me faire passer pour un terroriste, s'inquiétait-t-il dans cette vidéo prémonitoire. La coalition militaire dirigée par l'Arabie Saoudite, qui intervient au Yémen en soutien aux forces gouvernementales, observera un cesselle-feu à partir de jeudi 9 avril dans le pays en guerre pour prévenir une propagation du nouveau coronavirus, a indiqué mercredi un responsable saoudien. Nous annonçons un cesselle-feu à partir de jeudi pour deux semaines. Nous nous attendons. À ce que les « rebelles » outils s'acceptent. Nous préparons le terrain pour lutter contre la maladie du Covid-19 au Yémen, a déclaré un responsable saoudien. Selon lui le cesselle-feu unilatéral entrée. a en vigueur ce jeudi 9 avril à 9h GMT. Les rebelles outils soutenus par l'Iran n'ont pas réagi dans l'immédiat à cette offre. La coalition a fait part de son engagement de respecter le cesselle-feu de deux semaines. Tout en se réservant le droit de se défendre en cas d'attaque, a dit encore le responsable saoudien. Le cesselle-feu peut être prolongé si les outils répondent de manière positive aux gestes de la coalition. A-t-il ajouté. La guerre au Yémen oppose des adversaires locaux, soutenus par des puissances régionales rivales. Le gouvernement reconnu par la communauté internationale. Eux appuyés depuis 2015 par une coalition militaire menée par l'Arabie saoudite, se bat contre les outils. Confrontés à la pire crise humanitaire au monde, le Yémen, pays le plus pauvre de la péninsula. Rabic n'a enregistré jusqu'ici aucun cas d'infection à la maladie Covid-19. Mais les organisations humanitaires craignent une catastrophe si le pays était touché par le nouveau coronavirus. Avec un S. Istem de santé exsangue et une pénurie d'eau potable, le Yémen a déjà été frappé par des épidémies comme la dingue ou le choléra. La guerre a fait des dizaines de milliers de morts, essentiellement des civils, d'après diverses ONG. Et environ 24 millions de Yéménites, soit plus des deux tiers de la population, ont besoin d'aide humanitaire selon les Nations Unies. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501